Bienvenue sur les messages de Stéphanie, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage général du mois d'octobre, en tous les cas je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et puis n'oubliez pas bien entendu d'aller liker, commenter, vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de rendez-vous privé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah, il y a le financier qui est ressorti, retourné, donc je ne sais pas si vous attendez une certaine somme d'argent ou si vous êtes en attente de financier, mais en tous les cas c'est ce qui ressort. Bien sûr, n'oubliez pas de garder votre bon discernement, sachant que c'est une guidance générale, donc il n'est pas forcément en résonance avec ce que vous vivez, donc vous laissez dans ces cas-là. Prenez seulement si ça vous parle et puis vous pouvez aller voir votre ascendant et votre cil lunaire pour plus de complémentarité ou alors pour avoir des messages différents si ça ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On vous dit que vous vous sentez un petit peu seul, les balances, et vous vous sentez un petit peu enfermé, même si vous rêvez d'un nouvel horizon, d'accord ? Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on a ? On a la société, donc pour moi ça représente le financier qu'on avait tout à l'heure, au niveau de l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est action, d'accord ? Alors, société, c'est en tous les cas, vous avez envie, les balances, d'être reconnus, justement, avec votre juste place, d'accord ? Au sein d'un groupe ou au sein, bien entendu, peut-être de votre entreprise, de votre travail, de votre famille, hein ? Donc, en tous les cas, vous avez besoin, ce mois-ci, de vous intégrer. C'est une période, en tous les cas, où vous avez envie de diplomatie, vous avez envie de construire, vous avez envie d'évolution sociale, vous avez envie d'aisance, hein ? Comme on avait l'abondance. Donc, bien entendu, peut-être que, justement, comme vous vous sentez un petit peu enfermé dans votre tour d'ivoire, vous regardez, bien entendu, ce nouvel horizon qui pourrait arriver à vous, grâce, bien sûr, au rendez-vous et à l'extérieur, hein ? Et on me dit clairement que c'est par rapport aux autres et par rapport à vos ambitions que vous allez pouvoir construire votre place dans une structure, dans un groupe ou dans votre famille. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, les balances ? Alors, bien entendu, au niveau surtout de vos pensées et de ce qui arrive à vous, on vous dit clairement que votre cerveau tourne énormément, mais se sent un petit peu flouté, d'accord ? On est plutôt dans un mal-être au niveau psychologique, dans le sens où vous aimeriez avoir des idées beaucoup plus claires et les troubles que vous avez actuellement peuvent venir engendrer, justement, des indécisions. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de peser le pour et le contre vis-à-vis d'une situation, mais votre mental vous joue des tours parce qu'un jour vous pensez A et le lendemain vous pensez B, d'accord ? Donc, ça veut dire que ces incertitudes ont des difficultés à voir une amélioration d'une situation, étant donné que votre mental est plus fort que tout. Pour moi, vous devez surtout écouter votre petite voix intérieure, mais aussi votre âme. Et si vous n'écoutez que votre mental, souvent, c'est l'ego, d'accord, qui vient un petit peu parler. Et puis l'ego, on le retrouve, bien entendu, avec des valeurs. On est le meilleur, on veut avancer dans la vie coûte que coûte, on veut être dans une réussite professionnelle, enfin, peu importe. C'est un petit peu la société d'aujourd'hui, hein, et donc de vouloir, de nous demander d'être toujours en haut de la fiche. Donc, pour moi, vous êtes un petit peu dans une situation où vous aimeriez avancer, mais vous ne savez pas comment avancer. Même si vous savez parfaitement qu'il y aura des jours meilleurs, en tous les cas, puisque après la pluie, vient le beau temps. On se rend compte, en tous les cas, que psychologiquement, c'est un petit peu difficile. Alors, avec cette carte des rouages, on voit que le mental tourne énormément. Donc, vous pouvez penser à une situation, hein, mais il peut y avoir aussi l'idée de penser à quelqu'un. Donc, vous pouvez penser à quelqu'un, et ces pensées, bien entendu, ont du mal à être juste, d'accord ? Alors, peut-être qu'au niveau sentimental ou amical, vous êtes un petit peu en conflit avec une personne qui est éloignée, bien sûr, de vous, hein, et là, vous êtes en train de vous poser des questions, et un jour, vous vous dites que vous avez lâché prise, et le lendemain, vous vous rendez bien compte que le lâché prise, il n'est pas là. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de réfléchir pour trouver une solution, hein, et puis surtout s'ouvrir aux autres et ne pas rester enfermé tout seul dans sa problématique. Si vous apaisez votre mental, vos idées vont s'éclaircir, et puis vous penserez un petit peu moins à ce qui vous tracasse, et vous pourrez être à l'écoute de cette petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, juste en plus, dans la case émotionnelle, on a des nouveaux sentiments, d'accord ? Donc, pour moi, il peut y avoir, bien sûr, des sentiments qui sont dans votre tirage. Ça veut dire que peut-être vous pensez à quelqu'un à qui vous avez des sentiments et que vous ne savez pas trop où vous en êtes dans cette relation. En tous les cas, on parle d'amour, mais on peut aussi parler d'amitié, hein. Là, on voit qu'il y a, que vous êtes quand même une personne plutôt romantique, sensible, douce, hein, et puis que vous avez envie, peut-être, d'une nouvelle relation affective, qu'elle soit sentimentale ou amicale, hein. Et puis, on voit que vous avez envie, sincèrement, de pouvoir faire battre à nouveau ce cœur, d'accord ? Donc, il y a de l'amour dans l'air, hein, et puis, on ne sait pas trop où on va. Donc, même si vous êtes célibataire, que vous êtes seul, peut-être que vous réfléchissez à comment rencontrer une nouvelle personne sentimentalement et que vous êtes un petit peu flouté par rapport à vos expériences du passé et que c'est difficile pour vous, peut-être, de trouver aussi votre place dans un groupe ou dans un site de rencontre ou alors simplement dans l'amour. Votre carte principale au mois d'octobre, les balances, c'est la générosité, d'accord ? Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui, autour de vous, peut avoir des sentiments pour vous, mais des sentiments amicals, hein, comme je vous l'ai dit, ou amoureux ou familial. Et cette personne, en tous les cas, elle est là pour vous aider, vous soutenir ou faire avancer. On se rend bien compte qu'il y a de la générosité. Cette personne, ça peut être vous également, bien entendu, parce que les effets peuvent être, bien sûr, inversés, hein. Les énergies peuvent être interchangeables. Donc, ça peut être vous également qui apportez du soutien à certaines personnes avec votre cœur, hein. Donc, vous êtes peut-être une personne dans la générosité qui aimez donner énormément de vous. Donc, on sent que vous avez envie de donner et de recevoir également, hein. Donc, pour moi, il y a des petites attentions qui auront lieu ce mois-ci et puis des intentions agréables. On a envie d'offrir certaines choses à certaines personnes et puis on a envie aussi que ces personnes viennent à nous, hein. Donc, ce mois-ci, ça sera quand même un mois de générosité. On est vraiment avec du soutien, avec des petits coups de pouce pour les uns, pour les autres. Alors, on a aussi peut-être envie de se rapprocher d'une personne au niveau du cœur, hein. Alors, pour moi, le défi, le défi, c'est un masculin, ok. Donc, est-ce que c'est vous, messieurs Balance, qui vous battez contre vos émotions, contre vos sentiments, ou est-ce que, mesdames Balance, vous avez un défi qui est un homme, d'accord ? Alors, quand je parle d'hommes ou de femmes, bien entendu, c'est pas forcément le sexe dans lequel on va penser, mais on va plutôt penser cette partie masculine qu'on a en nous et cette partie féminine, d'accord ? Donc, pour moi, il y a cette partie masculine qui est votre défi. Ça veut dire que, soit il y a une personne autour de vous que vous aimez, que vous appréciez, et cette personne, bien entendu, eh bien, n'entend peut-être pas vos sentiments, hein. Mais il se peut aussi que vous vous battiez contre vos émotions et que tout ce qui est la part masculine, qui est projet, financier, professionnel, a du mal à trouver sa place, d'accord ? Donc, comme on disait tout à l'heure, la société, c'est trouver sa place dans un groupe, peut-être que c'est votre partie féminine qui prend trop de place, donc vos émotions, votre cœur, hein, bien sûr, prend trop de place par rapport à vos projets. Donc, si c'est un moi très émotionnel, vous aurez du mal à pouvoir concrétiser personnellement vos projets, puisque les émotions vont venir un petit peu vous submerger au niveau mental. Vous attendez, en tous les cas, presque la générosité ou qu'une personne vous offre quelque chose, d'accord ? Là, on est dans l'attente quand même, hein. Alors, justement, on va voir. Pour moi, il y a quand même une complémentarité. Pour les balances qui sont en couple, le couple, il est à la bonne case. Donc, ça veut dire que là, on est dans les sentiments et le relationnel. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, vous êtes entouré. Que ça soit d'amis, que ça soit amoureux, mais il y a une complémentarité, il y a un couple, il y a une personne avec qui vous vous sentez bien, d'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi un ami ou une amie. Ce n'est pas forcément automatiquement un amoureux ou une amoureuse. En tous les cas, pour moi, il y a des sentiments qui sont partagés et puis on a de la complémentarité, ok ? Donc là, c'est une carte où on arrive à fusionner. On arrive, en tous les cas, à se retrouver autant dans sa partie yin que yang. Donc, ça veut dire quand même que vous arrivez à faire à la part des choses au niveau de votre partie féminine et votre partie masculine, d'accord ? Donc, même si là, j'ai l'impression que c'est votre défi, vous aurez quand même le pouvoir de réussir. Peut-être que vous vous battez, justement, pour pouvoir mettre en place vos projets sans que les émotions viennent un petit peu tout perturber. Pour moi, on a quand même des relations qui sont là et justement, vous pensez peut-être aussi à une personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc, pour certains, ça peut être ça aussi. Vous y pensez fortement et vous avez presque envie de faire une proposition à cette personne. Soit vous êtes déjà avec cette personne, mais vous ne vivez pas ensemble et vous allez proposer peut-être un même lieu d'habitation, ou alors vous pourriez proposer également un paxe ou un mariage. On sent quand même que là, on a envie d'engagement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, on a un mois d'engagement. Et trouver sa place. C'est comme si vous aviez besoin de trouver votre place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On me dit qu'il y a peut-être une personne du passé, oui, qui va échanger, communiquer avec vous. Bon, ou c'est vous qui communiquez avec une personne du passé. Alors, si ce n'est pas une personne du passé, si vous êtes en couple, vous pourriez communiquer avec votre partenaire justement par rapport à une situation du passé. D'accord ? Il y a peut-être eu une problématique dans le passé et vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Donc, vraiment, au niveau sentimental et relationnel, pour moi, c'est positif. La problématique que vous ressentez là, elle doit être ailleurs. Alors, moi, j'ai la case projet professionnel qui me dit que vous êtes plutôt dans une forme de lassitude. On sent que tout s'écroule, même si vous savez que ce n'est quand même pas catastrophique, vous avez quand même envie, tout simplement, de stimulation. On sent que cette routine commence à être de trop. Il y a un trop plein. D'accord ? Vous vous ennuyez. Vous attendez cette petite étincelle. Vous attendez, en tous les cas, d'être à nouveau motivé et d'être dans un émerveillement. Alors, soit c'est au niveau professionnel que vous vous ennuyez, soit c'est dans vos projets. OK ? Et comme je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui était projet, vous l'aviez, vous vous êtes en combat avec, c'est comme si le cœur prenait le dessus sur vos projets. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On ne sait pas où vous allez. C'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire. En tous les cas, vous êtes un petit peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on... Ben voilà, c'est la carte du mât. C'est exactement celle qui était tombée tout de suite. On me dit avec le mât, en tous les cas, dans les domaines des projets, du professionnel, on me dit que vous avez envie d'évoluer, mais que vous avez envie, en tous les cas, que ce cycle-là se termine pour en démarrer un nouveau. C'est comme si vous attendiez cette étincelle un peu inattendue. Pourtant, vous vous êtes engagé dans un processus qui a du mal à s'arrêter. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Professionnellement, vous avez des bonnes idées, mais elles trouveront réalisation plus tard. On n'est pas encore à l'heure de la prise de risque. Alors, si vous êtes sans emploi, ça, c'est différent, d'accord ? Pour ceux qui sont dans une forme de lassitude d'être à la maison, qui cherchent un travail, là, on est plutôt dans une bonne période pour tenter des choses qui vous paraissent peut-être inaccessibles. Donc, pour moi, il peut y avoir le coup de chance du destin dans la société et trouver votre place, ok ? Donc là, vous n'allez pas réfléchir, parce que là, vous réfléchissez trop. Et puis, il est bon de s'investir dans différents domaines professionnels. Donc, n'hésitez pas à envoyer en quelque sorte votre CV, même dans des entreprises qui vous paraissent inaccessibles, impossibles pour vous. Allez-y, foncez. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire, ok ? Ne baissez surtout pas les bras parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir un moral vraiment en baisse, là. Et puis, comme on a la situation du passé et que c'est quand même relationnel, peut-être que dans le passé, au niveau professionnel, vous avez pu être blessé. Et puis, vous avez du mal à retrouver votre moral, d'accord ? Parce que rien ne fonctionne, en tous les cas, comme vous le désirez. Mais on vous dit que vous êtes peut-être dans une période de remise en question au niveau professionnel ou au niveau projet. Alors, c'est super, vous avez la carte du joker. Dans vos motivations, elle est la carte de l'éclaircissement. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez être chanceux, quand même, au mois d'octobre. Et puis, vous allez avoir une petite illumination, d'accord ? Donc, ce mois d'octobre est tout à fait un mois où les choses prennent une forme de lumière, une forme d'éclaircissement. On y voit beaucoup plus clair dans la situation qui vous perturbe. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout au début, pour certains, ça sera le professionnel, pour d'autres, c'est le sentimental, pour d'autres, c'est quelque chose peut-être familial qui vous préoccupe. Vous prenez vraiment comme ça résonne. Vous allez retrouver votre motivation puisque c'est la case motivation. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez y voir beaucoup plus clair, en tous les cas, sur une situation qui vous ronge et qui vous a affaibli. Là, on est vraiment sur j'avais pas le moral. OK, il y a quelque chose qui me ronge, mais on y voit beaucoup plus clair et on retrouve ses motivations. Donc, voilà. Pour moi, vous avez dû être un petit peu affaibli le mois précédent et on voit bien que les choses sont différentes. OK ? Vous travaillez peut-être aussi dans un secteur de santé ou alors d'aide peut-être aussi par rapport à des personnes qui sont affaiblies. D'accord ? Si vous travaillez dans le milieu, je ne sais pas moi, dans une maison de retraite, vous pourriez travailler avec des personnes en situation de handicap, vous pourriez travailler dans un hôpital, voilà, ou alors dans le social. On sent que là, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant des projets qui n'avaient ne moutissé pas forcément, mais que ça vous rendait également malade et vous allez comprendre la situation. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada